L'intervention des jeunes, je crois qu'elle a eu une très bonne idée d'organiser toute une école, c'est-à-dire que toute l'éthique, d'abord l'éthique et ensuite la déontologie, parce que la déontologie c'est beaucoup plus facile, c'est un code, c'est écrit, c'est très clair, je pense que ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre, mais l'éthique c'est quelque chose de beaucoup plus officiant parce que ça part de la famille, ça part de l'éducation de l'enfant jusqu'à ce qu'il devient adulte. Et c'est-à-dire que je ne suis pas dans la presse, c'est une chose, c'est une question d'ailleurs, c'est une chose, mais dans tous les cas, l'éthique c'est, les valeurs c'est moral. Ce que je ne peux pas faire, ce que je refuse de faire, quelle que soit la situation, je refuse de faire tout ce que je n'ai pas à le faire, en n'oubliant pas de le journalisme, c'est également de la responsabilité à côté de la liberté. Et si vous êtes libre de faire, la responsabilité, ce que j'appelle le premier filtre, c'est votre conscience. Et je vais devoir le faire aussi. Si je le fais, à quelle veille faire maille ? Et pourquoi devrais-je faire mal à des personnes qui n'ont absolument rien fait pour péter cela ? N'oubliez pas que les médias sont une force. On les appelle quatrième, pourquoi le monde a 17 ans ? Vous avez un pouvoir d'influence. Et cette influence-là, elle peut être positive ou négative. Mais pourquoi avoir le bon côté de le mauvais et aller chercher le mauvais ? Tirer le bon numéro, c'est-à-dire le niveau de la positivité. Évidemment, la positivité ne va pas que c'est important. Être d'accord avec tout le monde. Quand vous voyez des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas mal pour la société, dénoncer les, mais d'abord en donnant les fêtes. Si vous ne donnez pas l'éveillance et que vous croyez dans les commentaires, on ne vous soumise pas. Donc, pour vous faire respecter, c'est d'abord cela. Ensuite, dites-vous que la télévision, c'est un média très puissant, très sensible. On ne peut pas montrer n'importe quoi. On ne peut même pas, même s'il, comme le disait Néhara dans son dernier communiqué, même si le droit à l'expression est reconnu à tout le monde, ce n'est pas parce qu'il s'est reconnu à tout le monde qu'on se permet d'inviter n'importe quoi sur le plateau, qui m'ont dit n'importe quoi, des gens qui disent n'importe quoi sur le plateau, qui ont fait ses comportements. Parfois, il n'a rien à voir avec le journal du plateau. Également, il y a besoin de préciser ça. Il y a des gens qu'on voit sur les sites. Ces sites ne sont même pas réalisés, comme vous disiez même un essai de fait. C'est des gens qui ont le site, qui mettent n'importe quoi. Évidemment, on va toujours remettre ça après sur le plateau, les journalistes, les journalistes, les journalistes. Ils ne sont même pas des journalistes qui font. Les journalistes qui se respectent, ils ne peuvent pas faire cela.